Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et comme chaque semaine je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Aujourd'hui je réponds à la question de Bruno qui m'interrogeait sur Facebook si j'avais des conseils pour trouver l'inspiration. Alors oui, bien sûr j'ai des conseils, je peux vous dire exactement que j'en ai 5 et je vais vous les donner immédiatement. Donc le premier conseil pour trouver l'inspiration c'est de se promener, de prendre l'air, faire de la marche, ça aide généralement à mettre ses idées un petit peu en place et à réfléchir, ça nous permet un petit peu de, ça permet au cerveau de se détendre et donc de mieux gérer les inspirations et les idées qui viennent. Vous pouvez également faire du sport, c'est pas interdit, toutes ces activités un petit peu physiques, alors plus ou moins douces, vont vous permettre de vous détendre physiquement et mentalement également. Donc c'est une très bonne chose pour permettre aux idées et à l'inspiration de venir. Ensuite, deuxième conseil, ça peut être basique, je dois l'admettre, mais c'est suivre l'actualité. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les journaux télévisés, vous pouvez lire les journaux, vous pouvez chercher un petit peu sur internet tous les journaux ou autres informations qui se passent actuellement. Et ceci peut vous inspirer. Je prends l'exemple d'un journal, vous achetez un journal, généralement il y a toujours une partie faits divers. Alors ceux-ci peuvent être des faits divers, soit criminels ou même des petits faits divers. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à quelqu'un et ça peut vous donner l'idée qu'il vous manque, l'inspiration qu'il vous manque pour pouvoir ensuite créer votre propre livre. C'est pour ça que les journaux, papiers ou même télévisés, des fois ils font des petits reportages, ça paraît anecdotique, vous dites mais il n'y a rien à voir ou il n'y a rien de l'actualité aujourd'hui. Mais ces petits reportages peuvent vous donner l'envie d'écrire sur tel sujet ou des trucs comme ça. Donc ne négligez pas non plus les actualités. Un troisième conseil, c'est d'écouter de la musique. Alors vous allez me dire, c'est étrange pourquoi la musique ? Parce que la musique, ça va vous détendre, ça va laisser votre cerveau un petit peu se reposer et laisser vos idées divaguer, ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus efficace au niveau de l'inspiration, la laisser venir plus facilement à vous. Donc en écoutant une musique, soit douce ou même une musique bien punchy, si vous en avez envie, ça dépend en plus de votre état d'esprit à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant d'état d'esprit avec la musique et l'écriture, c'est souvent lié, la musique va aider souvent l'écrivain à poser les bons mots sur son texte et quand il écrit, il aime écouter de la musique. Mais cette dernière va dépendre soit de l'action qui se passe dans son roman, soit de son état de morale qu'il a également en ce moment. Donc la musique est très liée à l'écriture et c'est pour ça qu'elle est aussi une grande source d'inspiration. À vous peut-être de trouver aussi des idées. Certains aussi, dans des chansons, des choses comme ça, comme les chanteurs expriment également un message, peut-être que le message de cette chanson peut vous donner l'idée à vous d'un roman, donc à vous de développer la même idée que pour la chanson. Donc c'est pareil, allez-y, écoutez de la musique, écoutez des chansons. Ensuite, en quatrième conseil, ça serait de visiter ce qui est musée, exposition, des choses comme ça. Parce qu'à l'instar de la musique, les œuvres des autres artistes peuvent vous aider à trouver l'inspiration et à trouver ainsi un sujet sur lequel vous aimeriez écrire. C'est simple, regardez, on va prendre l'exemple de Guernica de Pablo Picasso. Vous pouvez exprimer le message que le peintre a voulu lui-même exprimer dans son tableau, mais vous, vous allez l'exprimer à votre façon avec des mots dans votre livre. Vous pouvez parler donc de la guerre. Donc les musées et les expositions, parce que ce n'est pas obligé d'être des grands peintres, vous pouvez juste aller voir une petite exposition locale d'artistes amateurs, mais peut-être que ceux-là vont vous donner une sorte de motivation, une inspiration suite à leurs œuvres et vous aurez envie d'écrire sur le même message qu'eux veulent faire passer dans leur tableau ou dans leur sculpture, ou alors tout simplement parce qu'un tableau ou une sculpture va vous avoir apporté une sensation, une impression et un envie d'écrire sur un sujet que vous aura inspiré cette œuvre d'art. Et enfin, mon dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est d'écrire. Souvent, on dit, l'expression est bien connue, l'appétit vient en mangeant, donc l'inspiration vient aussi en écrivant. Vous pouvez toujours utiliser cette technique qui est quand même plutôt en plus axée sur votre passion ou sur votre travail, donc allez-y, écrivez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire sur un sujet en particulier, en plus ça peut vous bloquer si vous cherchez exactement l'inspiration. Non, écrivez juste votre journée, écrivez juste quelque chose que vous avez vu, ne serait-ce que le résumé d'un film. C'est juste, la mécanique d'écrire, votre cerveau va commencer à travailler plus facilement avec ça, donc il va remettre aussi des idées en place et l'inspiration viendra. Le mieux, c'est quand même de décrire sa journée, de décrire un petit événement qui s'y est passé, et peut-être même d'essayer de l'amplifier si besoin, afin, par exemple, je ne sais pas moi, prenez l'exemple d'une petite bêtise qui a fait votre enfant ou votre animal de compagnie, et vous essayez d'en faire une petite nouvelle, ou du moins un petit paragraphe racontant cette anecdote, essayez, pour bien dédramatiser, si la bêtise est un peu plus grosse que je ne le pense, de le faire sur le ton de l'humour, par exemple, ou alors essayez sur le ton de l'horreur, parce que c'est un drame, l'enfant a dessiné sur le mur, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez d'écrire, même si ce n'est pas du tout sur un sujet où vous pourriez en faire un livre. Donc allez-y, écrivez, l'inspiration finira par venir, parce que votre cerveau va prendre la mécanique de l'écriture un peu quotidienne, je vais vous dire, et cela va vous aider à trouver l'inspiration. Et voilà pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre les nouveautés qui sont publiées. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501